Allez, on a gagné, vous pouvez rien faire, c'est tout. J'ai rien joué, t'es trop fort. Non, moi je suis nul, mais vas-y tranquille. Pourquoi tu parles alors si tu fais du 6-13 ? Je fais pas du 6-13, déjà 2-1. Ah ouais, excuse-moi, c'est vrai. Ah si. Y'a pas des français, allô, y'a des français, allô ? Y'a pas quelqu'un qui veut se faire troll là ? Bonsoir, y'a-t-il une personne française dans ce groupe ? Y'a-t-il des français ? J'en ai marre, allô ? Allô ? Oh, hé, maintenant que j'y pense, hé, t'as un tatouage toi ? Ouais, t'as mon bras. Sors ton bras ? Ouais. Et c'est quoi, c'est un signe ou y'a écrit quelque chose ? C'est un cercle, un cercle celtique avec une croix, une genre de croix dedans. Ouais, je vois, je vois. Parce que, hé, tu veux rigoler ? Oui, oui, oui. Ça faisait longtemps que je voulais faire un tatouage, tu vois. Avant-hier, je me suis lancé, je suis allé chez le tatoueur, tu vois. Et vu que c'était mon pote le tatoueur, tu vois, il m'a dit, je veux que t'écrives, j'aime ma maman, tu vois. Et le truc, c'est quoi ? C'est que, bon, c'est un pote depuis l'enfance, c'est malin, il a écrit quoi ? Il a écrit « J'aime les petits-enfants ». Ah, putain, les cons. Et du coup, le truc, c'est quoi ? C'est que quand je vais chercher mon petit-frère maintenant à l'école, tu vois, ou un truc comme ça, les gens, ils me regardent bizarre, tu vois. Mais ouais, mais tu l'as fait où ? C'est mon pote. Ouais, mais non, mais genre, tu l'as fait sur quelle partie de ton corps, en fait ? Ah, mais c'est l'avant-bras, c'est ça, le truc. Ah, merde, imagine, quand tu me rends sur un riz ou quoi, tu sais, tu me rends t-shirt. Ah, ça va être la merde, ça. C'est l'été, en ce moment, tu vois, comme il fait chaud, je suis au but de me mettre en t-shirt. Ah ouais, ça va être trop la merde, quoi. Ah, mais, hé, gros, à chaque fois maintenant, ils me regardent bizarre, les gens, dans l'école et tout ça, c'est trop. Ah ouais, tu m'étonnes, tu sais, à 40 ans, on va te prendre pour un pédophile, ouais. Tu vas pouvoir aller à l'église et t'inscrire comme curé, hein. Ah, t'es comme ça, toi, viens, je t'accepte dans la secte. Moi, je vois un type, il a ça sur son bas, quoi, tu vois, je l'apprenne pas de mon gosse non plus, quoi. Je m'étonne. Il était déter, hein, ton pote. Moi, je dis, pour le moment, évite d'aller chercher ton petit frère à l'école, quoi. Hé, toi, t'as jamais fait une connerie avec un pote ou un truc comme ça, t'as jamais fait un coup de crasse. Ah, je pourrais t'en expliquer, 40 ans, sérieux. Vas-y, explique pour voir. Si un jour, bon, c'est vraiment, c'est vraiment hard, en fait, tu vois, genre, un jour où j'étais, j'étais complètement torché avec un pote. Et dès là, je suis rentré chez moi, quoi, et mon clé, tu me pétais les c*****, et je suis arrivé, quoi, tu vois, avec mon pote, je fais genre de b***** le chien, tu vois. Mais le problème, c'est que lui, il l'a pris en vidéo, mais genre, on s'est pris la tête et lui, il l'a publié sur le Zouk et tout ça, genre, pendant un mois comme ça, on m'a appelé branleur et tout ça. Maintenant, on t'appelle le zéophile, non ? Non, non, ça va. Moi, on m'appelle le pédophile, tu vois. Ouais, ouais, je te comprends. Ça fait très mal au cœur. Sinon, t'as pas un petit frère, toi, pour savoir ? Non, j'ai une grande sœur. Et à quel âge ? À 16. Ah non, ça m'intéresse pas. En dessous de 10 ans, ça m'intéresse. Ah, mon cousin, il a moins de 10 ans. Ah, oui, ah là, je... Oui, il joue à la play ? Ouais. Ah, tu peux lui donner mon PSN, s'il te plaît ? Je sais pas, moi, il est pas avec moi, là. Ah, bah, tu lui donneras plus tard. Hein, tu le feras, tu m'as promis. Ouais, je le ferai. J'ai plein de bons mots pour lui. En fait, t'as vu que tu me parles, je suis pas trop concentré, tu vois ? Ah, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on me parle des enfants. D'accord. Ah, non, mais oui, c'est très intéressant, effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada